Bonjour, bienvenue et merci de vous joindre à nous pour le webinaire sur l'enquête sur l'accès aux soins dentaires, rapports et comparaisons entre 2012 et 2019. Mon nom est Martine Fortin, je suis coordonnatrice de projet à la COXIDA. En 2012, le comité droit a décidé d'évaluer un peu l'étendue de la discrimination que les personnes avec le VIH pouvaient vivre dans l'accès aux soins dentaires. Donc, ils ont décidé de recréer cette enquête-là en 2019 pour voir si entre-temps les efforts de sensibilisation avaient porté fruit. Donc, aujourd'hui, on a Léa Pelletier-Marcotte, qui est coordonnatrice du programme droit de la personne VIH-SIDA à la COXIDA, qui va pouvoir nous parler de tout ça. Donc, on a aujourd'hui Léa Pelletier-Marcotte, qui est coordonnatrice du programme droit de la personne à la COXIDA, qui va pouvoir nous parler des résultats qui sont sortis tout juste en décembre 2019, si je ne me trompe pas. Donc, Léa est aussi chargée de cours à l'Université de Montréal et est détentrice d'un double diplôme en droit civil et en commune-là de l'Université McGill et d'un bac qui est une maîtrise en relations internationales et en droits internationaux de l'Université du Québec à Montréal. C'est-ce que pourquoi pas? Merci d'être avec nous, Léa. Je t'essaie de la parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aux participants qui sont là. Aujourd'hui, on va parler de l'enquête sur l'acte au fondamental pour les personnes vivant avec le VIH. On va surtout se concentrer sur les données de 2019. On peut difficilement comprendre les données de 2019 sans avoir, sans revoir celles de 2012, puis revenir un peu sur les besoins, puis les interrogations derrière l'enquête qui a été lancée en 2012. Avant de commencer, j'aimerais remercier les membres du comité de droit, les bénévoles et employés de l'ACOQ et les membres qui ont participé à l'enquête. On a fait ça en quelques mois, en été et automne 2019, puis ça a été miraculeux et tout le monde a mis l'épaule à la roue. Donc, voilà, je tenais juste à les remercier. Juste avant de vous faire, excuse-moi, j'ai oublié d'inviter les gens. Si vous avez des questions, des commentaires à tout moment pendant le webinaire, vous pouvez les poser dans la boîte de commentaires en bas à gauche de l'écran. Excellent. Alors, nous allons commencer avec ce diapositive. Donc, on va faire un bref retour sur l'enquête de 2012. Donc, qu'est-ce qui a mené l'ACOQ-SIDA et le comité de droit de l'ACOQ-SIDA à procéder à une enquête sur l'acte au fondamental pour les personnes vivant avec le VIH? C'est que les organismes membres, mais aussi l'ACOQ-SIDA, avaient vente de cas de discrimination, de refus de traitement dans les cliniques dentaires. Donc, il n'y a pas eu un fléau de discrimination tout d'un coup. C'était plusieurs cas qui venaient de plusieurs endroits. Et la diversité des cas, la fréquence, mais la récurrence, a dit qu'il y avait peut-être quelque chose là à creuser. Donc, on n'a pas ciblé les soins dentaires de façon aléatoire comme ça. C'était vraiment lié à des expériences qui avaient été relatées à l'ACOQ-SIDA et au membre. Donc, les questions qu'on se posait, c'est est-ce qu'il y a vraiment des pratiques discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH au sein des cliniques dentaires? Et est-ce qu'il y a vraiment des attitudes négatives présentes dans ce secteur de soins-là? En 2012, l'enquête s'est déclinée en deux volets. Le premier volet, c'était une enquête auprès des personnes vivant avec le VIH. Et on leur a demandé quel avait été leur vécu dans l'accès aux soins dentaires. Est-ce qu'il y avait eu des expériences de discrimination personnelle? Est-ce qu'il y avait des appréhensions à s'intégrer à la cascade de soins dentaires, à aller chez le dentiste, de par le statut neurologique? Donc, à ce moment-là, il y a 189 personnes qui ont rempli un questionnaire qui était disponible en ligne, mais papier, et qui a été administré par les organismes. Donc, 189 personnes avaient été sondées à ce moment-là. Le deuxième volet de l'enquête, c'était une enquête auprès des cliniques dentaires de la province. Donc, ni en 2012, ni en 2019, on a la prétention d'avoir rejoint toutes les cliniques dentaires du Québec. On a juste rejoint plusieurs cliniques dentaires, mais en aucun cas, on a fait absolument toutes les cliniques dentaires existantes. On en a juste fait une quantité assez importante pour avoir un portrait général. Donc, en 2012, c'est 769 cliniques qui ont été contactées. Et comment ça fonctionne, c'est que les employés des organismes membres, des bénévoles, des employés de la COVID-19 ont fait une enquête téléphonique, donc ont communiqué par téléphone avec les cliniques et devaient remplir pour chaque appel une grille. On va revenir un peu plus tard sur la grille en question et les questions qui étaient posées sur la méthodologie de l'appel. Pourquoi c'est d'autant plus important de cibler ou de voir s'il y avait un problème dans l'acte aux soins dentaires? Parce que les soins dentaires, c'est particulièrement important. C'est important pour tout le monde, vous le savez. Mais c'est particulièrement important pour les personnes vivant avec le VIH, parce que les dentistes sont encore aujourd'hui les seuls professionnels à pouvoir détecter les conditions inflammatoires buccales, détecter certaines infections, le co-dentaire, mais aussi parce que le VIH, plus particulièrement, peut être la source de certaines complications au niveau de la santé du co-dentaire. Et donc, si jamais ces infections-là sont laissées non traitées ou ne sont pas abordées, il peut y avoir des lacunes au niveau de l'état de santé et de la qualité de vie de la personne. Donc, c'est d'autant plus important de, s'il y avait un problème dans l'acte aux soins dentaires, de vraiment aller chercher ce problème-là et d'y répondre, parce que l'acte aux soins dentaires est particulièrement important pour les personnes vivant avec le VIH. Donc, en 2012, les résultats, en bref, on a remarqué certains obstacles dans l'accès aux soins dentaires, non seulement systémiques, donc qui étaient issus des cliniques elles-mêmes, mais aussi des obstacles individuels qui ressortaient du sondage auprès des personnes vivant avec le VIH. Donc, parmi ces résultats-là, on a vu effectivement des refus de traitement, donc certaines cliniques contactées ont refusé de traiter les personnes vivant avec le VIH. On a aussi recensé certaines différences de traitement et aussi des attitudes négatives qui pouvaient expliquer ces différences de traitement-là, ou du moins l'idée que des différences de traitement étaient nécessaires, mais aussi au niveau des personnes vivant avec le VIH, une certaine réticence à aller consulter chez le dentiste pour différents motifs personnels. Donc, quand on parle d'obstacles systémiques, c'est vraiment, comme je l'ai dit, des obstacles qui viennent des cliniques dentaires elles-mêmes, de leur fonctionnement, des personnes, des professionnels qui y travaillent. En 2012, donc, dans la majorité des cliniques, le rendez-vous a été accordé à une personne vivant avec le VIH sans problème. Mais 14 % des réponses reçues ont laissé entendre que la personne vivant avec le VIH serait traitée différemment en raison de son statut chirurgique. Notamment, il y a à peu près 7 % des cliniques qui ont dit que le rendez-vous serait seulement offert en fin de programme, soit en fin d'après-midi ou en fin d'avant-midi, donc avant la pause dîner, ou en fin de journée. Même s'il n'y avait aucune question de suivi qui était mentionnée à ce moment-là, il y a, pour celles qui nous ont expliqué pourquoi, il y en a plus que 50 % qui ont dit que le fait que le rendez-vous n'était accordé qu'en fin de programme, c'était pour prendre plus de précautions ou plus de stérilisation. Il y a aussi eu des refus de traitement. Donc, en 2012, on a eu un peu plus de 4 % de refus de traitement. Parmi les motifs, encore une fois, on ne demandait pas les motifs de refus, mais quand ils étaient donnés, c'était que le dentiste ou la clinique préférait référer à une clinique ou un dentiste plus expérimenté, qu'il n'y avait pas l'équipement approprié, qu'il n'y avait pas les connaissances nécessaires pour traiter des personnes vivant avec le VIH. Et, c'est intéressant, en 2012, les taux de refus de traitement étaient moins élevés dans les régions métropolitaines de Montréal et Québec qu'ailleurs au Québec. C'est une donnée à garder en tête parce qu'en 2019, on a une petite surprise. Une autre différence de traitement recensé, c'est des rendez-vous plus longs. Puis, encore une fois, même s'il n'y avait pas de questions qui étaient demandées sur pourquoi est-ce que le rendez-vous était plus long, il y en a plus de 60 % qui ont indiqué que c'était pour des motifs de stérilisation, de précautions supplémentaires. Et, finalement, parmi les différences de traitement recensé en 2012, il y avait la facturation supplémentaire, que ce soit de plus hauts frais de stérilisation ou autres raisons pour lesquelles le rendez-vous serait plus cher pour les personnes vivant avec le VIH. Au niveau des obstacles individuels, c'est par rapport aux craintes et aux appréhensions liées au dévoilement et par des liens aussi avec la stigmatisation intérieure. Donc, 45 % des personnes vivant avec le VIH qu'on a interrogé ont indiqué qu'elles n'allaient pas régulièrement chez le dentiste, notamment par crainte d'être mal reçues ou d'être traitées différemment, mais une autre proportion, donc à 18 %, parce qu'elles avaient déjà été mal reçues ou traitées différemment dans les cliniques de soins d'envers. Bien que la plupart des personnes vivant avec le VIH qui ont répondu au sondage ont indiqué que la visite chez le dentiste se déroulait généralement bien, un nombre important ont quand même mentionné un certain inconfort ressenti, que ce soit lié au dévoilement, que ce soit lié au fait qu'on leur demande de remplir un formulaire de santé, de cocher si elles avaient le VIH ou pas. Mal à l'aise que ce formulaire-là soit au dossier et accessible par des personnes qu'on ne savait pas nécessairement c'est qui, donc qui pourrait avoir accès à ce dossier-là. Crainte que si elles dévoilaient leur statut, elles seraient traitées différemment ou il y aurait un changement d'attitude des professionnels en clinique ou du personnel qui serait apparent et des craintes de plus confidentialité. Donc, oui, la visite se passe généralement bien, mais il y a quand même des craintes qui demeurent. Au niveau des statistiques qu'on a sur le dévoilement, il y a 19% des personnes vivant avec le VIH qui ont répondu au sondage qui ont indiqué qu'elles ne dévoilaient jamais leur statut d'entrée. Il faut se rappeler que le dévoilement, c'est un choix, il n'y a pas d'obligation légale pour une personne vivant avec le VIH dans le cadre de soins de santé, de divulguer son statut sirologique à son professionnel de la santé. Donc, malgré ce que certaines cliniques nous ont répondu tant en 2012 qu'en 2019, ce n'est pas une obligation légale pour les personnes vivant avec le VIH de dire qu'elles sont séropositives à l'équipe de soins dentaires. C'est quelque chose qu'elles peuvent garder pour elles si elles le désirent. Donc, 19% ont indiqué qu'elles ne le dévoilaient jamais, peu importe les circonstances. 61%, donc la majorité ont indiqué qu'elles dévoilaient toujours et la majorité disait qu'après dévoilement, le rendez-vous se déroulait généralement bien. Mais il y a certaines différences de traitement que ces personnes-là ont notées après dévoilement, notamment un certain malaise du dentiste ou de l'hygiéniste, une attitude négative qui peut apparaître ou carrément un refus de traitement qui a pu se produire après le dévoilement. Et il y a 20% des personnes vivant avec le VIH qui répondent au sondage en 2012 qui ont indiqué que ça dépendait si elles se sentaient confortables. Donc, si le climat de la clinique, l'actitude du professionnel ou la relation qui avait été développée entre l'équipe de soins et elle-même, que ce soit au fil du temps ou lors du rendez-vous, est-ce que c'était un contexte qui était propice au dévoilement? Donc, ils vont saiser l'environnement et décider à ce moment-là, après ça, de se dévoiler ou pas. Donc, c'est important pour les cliniques, et c'est quelque chose qu'on leur dit aussi, de créer cet environnement-là, de créer ces opportunités-là de confiance, d'intimité et de confidence. Voilà. Donc, en 2012, au vu de ces résultats-là, on a émis des recommandations au rapport d'études. Donc, la première, c'était la mise en œuvre de politiques de tolérance zéro envers les discriminations contre les personnes vivant avec le VIH au sein des cliniques. Deuxième point, deuxième recommandation, c'était de promouvoir une plus grande sensibilisation et une meilleure formation des étudiants et étudiantes ou des professionnels en soins dentaires, que ce soit les hygiénistes ou les dentistes, pour qu'elles se rappellent leurs obligations professionnelles ou déontologiques et des réalités sur le VIH. Donc, une mise à jour, non seulement de leurs obligations professionnelles, mais aussi une mise à jour au niveau des données scientifiques et de l'avancement de la science au niveau du VIH. Et, troisième recommandation, c'est le renforcement des capacités des travailleurs, travailleuses communautaires à informer et accompagner les personnes vivant avec le VIH dans leur accès aux soins dentaires et commouvoir leur accès aux soins dentaires. Depuis 2012, depuis la publication de l'enquête, il y a énormément d'actions qui ont été entreprises, justement pour répondre à ces recommandations-là, que ce soit par la COXIDA ou les membres, notamment, et je les ai listées, si vous avez le document, le supplément d'enquête de 2019 avec vous, elles sont toutes listées en annexe, les actions qui ont été entreprises. Parmi ces actions-là, les autres professionnels concernés, que ce soit l'ordre des dentistes ou l'ordre des hygiénistes dentaires, ont été rencontrés à plusieurs reprises suivant la publication de l'enquête, que ce soit pour discuter avec eux des résultats, de discuter de choses à améliorer, de mesures à mettre en place ou améliorer l'action soin dentaire pour les personnes vivant avec le VIH. On a été invités à participer à la tournée des conférences de l'Ordre des dentistes du Québec en 2013-2014. Donc, ça, ça nous a permis de rejoindre plus de 1 500 participants, de sensibiliser donc 1 500 dentistes à travers la province. On a participé aux journées dentaires internationales. On a sensibilisé et on continue de sensibiliser les étudiants et étudiantes en hygiène dentaire, mais aussi les étudiants et étudiantes en soins dentaires dans les universités et les cégeps. Donc, automne, hiver, on a toujours plusieurs conférences qu'on donne, nous à la COC, mais aussi plusieurs organismes qui font ça. On a présenté les résultats de l'étude dans les conférences internationales et on a participé, on participe fréquemment au congrès annuel ou biannuel des ordres dentaires concernés. On a aussi presque annuellement, depuis 2012, publié dans les revues professionnelles pour sensibiliser à la discrimination des personnes vivant avec le VIH. Donc, pourquoi est-ce qu'en 2019, on a décidé de relancer cet encasque-là? Est-ce qu'on l'a relancé en entier ou non? On s'est penchés sur certaines questions. Donc, il y a plusieurs motifs qui nous ont amenés à refaire l'enquête en 2019, mais le principal motif, c'était que je donne plusieurs formations, notamment aux hygiénistes et aux futurs dentistes de la province, puis de plus en plus, je me sentais mal de trimballer des données qui dataient de 2012 et qui avaient été collectées justement en 2010 et 2012. Je me dis, on a fait justement tellement de travail, tellement d'efforts, tellement de sensibilisation dans ces sept années-là. Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que ces données-là sont toujours à jour? Ce n'est pas comme si c'était des données qui dataient d'il y a 15 ans, mais quand même, on sentait que c'était un challenge qu'on avait des étudiants et étudiants que l'on rencontrait. C'est comme, oui, mais ces données-là, ça fait sept ans. Je suis sûre que ce n'est plus comme ça maintenant. Ce n'est pas ce qu'il dit. Donc, lors d'une rencontre du comité de droit, au début de l'été 2019, on s'est dit qu'on allait avoir comme projet de relancer cette enquête-là, du moins la partie qui consiste à communiquer avec les cliniques dentaires pour voir quel est l'accueil des personnes vivant avec le VIH au sein de ces cliniques-là. Donc, la partie sondage auprès des personnes vivant avec le VIH, elle, n'a pas été répétée. Principal motif étant qu'il y a déjà le projet de l'index d'astigmatisation qui se déroule en ce moment, on ne voulait pas répéter, même avoir des questions qui se recoupaient, qui renaient en même temps. Donc, on voulait surtout voir si l'accueil au sein de les cliniques dentaires s'était amélioré suivant tous nos efforts de sensibilisation. Donc, pour ce qui est des données concernant les personnes vivant avec le VIH, on utilise toujours celles qui ont été recensées en 2012 jusqu'à ce qu'on ait les résultats du mois de l'index. Donc, est-ce que l'accueil des PVVIH au sein des cliniques dentaires est meilleur? Est-ce que c'est amélioré? Est-ce que l'accès, donc, aux soins dentaires pour les personnes vivant avec le VIH s'est amélioré? Mais est-ce qu'il y a toujours des obstacles? Est-ce qu'on en a recensé d'autres? Et si oui, est-ce que ce sont les mêmes? Donc, plusieurs questions qui ont guidé notre recherche. Une autre chose intéressante aussi de pourquoi est-ce que ça a suscité un certain intérêt de répéter l'enquête, c'est que juste après la publication du premier rapport d'enquête en 2012, il y a eu une enquête canadienne qui a révélé qu'encore une majorité des Canadiens avaient tendance à stigmatiser les personnes vivant avec le VIH, que ce soit légèrement, modérément ou fortement. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que les Québécois étaient plus enclin que le reste des Canadiens à éprouver de la colère ou de la méfiance envers les personnes vivant avec le VIH. Donc, on s'est dit, est-ce que ces aptitudes-là qui ont été recensées après l'étude sont toujours présentes ou sont présentes dans le cadre des soins d'envers? J'ai fait une petite note pour trop oublier ce que c'est ça. Donc, la méthodologie. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, les organismes participants, on a sondé l'intérêt des organismes à participer, que ce soit les organismes membres du comité droit ou de la COXIDA. Des bénévoles, mais aussi des employés de la COXIDA, des stagiaires, tout le monde a mis l'épaule à la roue. Et donc, j'ai assigné des cliniques aux participants et je gardais en tête le nom des cliniques assignées pour éviter les douze ans. Habituellement, les organismes membres communiquaient avec les cliniques de la région qu'elles servent, mais ce n'était pas automatiquement. Des fois, il y en a qui ont fait un peu plus large et un peu plus vaste. Donc, il y a plus de, il y a des coordonnées de plus de 600 cliniques à travers la province qui ont été distribuées. Mais au final, on a seulement gardé les fiches pour 561 cliniques, notamment parce que je repassais à travers toutes les fiches pour enlever les doublons, mais aussi enlever celles qui ne respectaient pas la méthodologie. Aussi, la consigne, c'était qu'une fiche, par appel, devait être remplie, mais seulement pour les cliniques qui prenaient de nouveaux patients. Donc, dès lors qu'une clinique, même si on avait distribué les données, ne prenait pas de nouveaux patients, on ne remplissait pas de fiches parce que la première question posée, c'était de s'assurer que la clinique prenait bel et bien de nouveaux patients. Parce qu'après ça, s'il y a un refus, on n'aurait pas pu dire si c'était en raison du statut rélogique de la personne ou ça. Donc, une grille de collecte de données devait être remplie pour chaque clinique dentaire, sauf celle qui ne prenait pas de nouveaux patients, comme je l'ai dit. Et la grille en question était la même qui a été utilisée lors de l'enquête de 2012. Les seules variables qui ont été changées, c'est les coûts d'un examen de nettoyage qui ont augmenté avec les années. Et en outre, les enquêteurs et enquêtrices ont été encouragées à prendre vraiment plus de notes, ce qui nous a aidés par la suite dans l'analyse qualitative de déceler peut-être d'autres différences de traitement. Et voilà. Donc, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné que il y a 32, dans la majorité, encore comme en 2012, dans la majorité des cliniques, les personnes vivant avec le VIH, il y a peu de problèmes à obtenir un rendez-vous, ça s'est passé de fondement. Mais on a décelé que dans 32% des appels, la réponse laisse indiquer que la personne vivant avec le VIH serait traitée différemment en raison de son statut sérologique. Donc, en 2012, on était à 96-14, environ. 86%, le rendez-vous est accordé sans problème. 14%, la réponse laissait indiquer une différence de traitement. Donc, on pourrait dire que la situation a empiré, mais ce ne serait pas totalement honnête au niveau méthodologique, parce que, justement, on avait seulement quatre types de différences de traitement qui étaient recensés en 2012. Si on regarde strictement ces mêmes types de différences de traitement en 2019, on voit que leur incidence a baisse. On passe d'environ 14% à environ 9%. Donc, il y a une amélioration au niveau des refus de traitement, au niveau de la facturation supplémentaire, au niveau des rendez-vous plus longs et au niveau des rendez-vous en fin de programme. Cependant, en 2019, étant donné que, justement, les enquêteurs et entreprises ont pris plus de notes, l'analyse qualitative nous a permis de déceler et de catégoriser de nouvelles différences de traitement. Donc, parmi les nouvelles différences de traitement qu'on a décidé de noter, c'est l'idée qu'il fallait prendre des précautions supplémentaires. Donc, il y avait un commentaire qui nous indiquait que plus de précautions seraient prises auprès de la personne vivant avec le VIH. En 2012, la prise de précautions supplémentaires, je pense qu'elle était comptabilisée dans les rendez-vous plus longs ou en fin de programme. Et ici, on les a comptabilisées comme telles dès lors qu'elles ne s'adjoignaient pas à un rendez-vous plus long ou à un rendez-vous en fin de programme. Donc, on ne parlait pas d'autre chose. C'était juste le commentaire était seulement sur la prise de précautions supplémentaires. Une autre différence de traitement recensé, c'est le bon déroulement du rendez-vous conditionnel au dévoilement. On va revenir en détail à ce que ça veut dire plus tard. La prise de rendez-vous est impossible parce que le répondant ne savait pas si cela changeait quoi que ce soit et ne pouvait pas s'informer au moment de l'appel. On a aussi comptabilisé ça comme une différence de traitement et que le rendez-vous serait accordé seulement si la personne vivant que le VIH était assurée. Ça, c'est intéressant. Cependant, puisque la méthodologie de l'enquête disait que si les enquêteurs étaient interrogés sur les assurances et le fait qu'il n'y avait pas d'assurances, on leur avait dit de dire qu'ils bénéficiaient d'assurances collectives, habituellement, le rendez-vous aurait été accordé, mais le commentaire, le dialogue qui avait eu lieu laissait préserver que si la personne n'avait pas bénéficié d'assurances collectives, on n'aurait pas accordé de rendez-vous. Pour revenir sur la méthodologie, je tiens juste à dire qu'il n'y a aucun rendez-vous qui a été pris à la suite de l'enquête. Donc, la personne se présentait comme un nouveau patient vivant avec le VIH et cherchait à voir s'il y avait des disponibilités si la personne n'avait pas de nouveau rendez-vous et après ça, offrait de rappeler, de voir sa disponibilité rappelée. Donc, il n'y a aucun réel rendez-vous qui a été pris lors de l'appel et les appels étaient confidentiels, la personne n'avait jamais à se nommer. Voilà. Donc, pour revenir sur les différences de traitement qui s'étaient produites en 2012 et qui se sont produites à nouveau en 2019, on va revenir sur ce qu'il résume entre elles, notamment le refus de traitement. Donc, il y a eu une baisse dans les refus de traitement. Et tantôt, je vous ai dit que c'était intéressant de voir les données par rapport aux régions métropolitaines, c'est que lors du rapport d'enquête supplémentaire, il n'y a aucun refus de traitement qui a été recensé en dehors des régions de Montréal et Laval. Aucun. Donc, c'est comme l'inverse du portrait de 2012. C'est un peu contre-intuitif et c'est d'autant plus inquiétant que la plupart des personnes vivant que le VIH au Québec vivent en région métropolitaine. On ne sait pas trop, on ne peut pas trop expliquer pourquoi. C'est pour ça comme ça, c'est les données qui ont révélé cela. Donc, c'est intéressant à garder en tête pour nos efforts de sensibilisation. Encore une fois, il y a plusieurs raisons qui ont été invoquées pour justifier un refus de traitement, même s'il n'y avait aucune question qui était explicitement posée sur la raison derrière le refus. Pas mal les mêmes qu'on avait vues en 2012. Donc, on préfère référer à une clinique ou à un professeur plus habitué. La plupart des réponses qu'on a reçues référaient à la personne directement aux hôpitaux, comme si les soins d'enterre pour une personne vivant avec le VIH, sans autre information sur son statut de santé, sur son suivi, sur son système immunitaire, c'était nécessairement en contexte hospitalier. Bon. Une autre raison, c'est qu'on disait ne pas avoir l'équipement approprié pour recevoir les personnes vivant avec le VIH dans la clinique, parce qu'on n'avait pas les connaissances requises, mais aussi, des fois, il y a des clients qui nous ont dit « on est juste mal à l'âge ». Donc, nous, on est un hôte. Oui, c'est ça. On va dire ça. Et une autre donnée intéressante qu'on a pu compiler, c'est qu'il y a plus de 40 % de ces refus-là qui ont eu lieu après l'intervention d'un professionnel, que ce soit l'hygiéniste ou le dentiste. Donc, soit la secrétaire dentaire, le secrétaire dentaire a transféré l'appel directement au professionnel ou s'est informé auprès du professionnel. Et cette convention-là a quand même terminé en un refus de traitement. Donc, souvent, entre 2012 et 2019, quand on faisait de la formation auprès des professionnels, ils nous disaient « ah, mais c'est parce que c'est peut-être le personnel médical qui ne sait pas qu'on accepte tout le monde et que c'est les précautions universelles, ça protège et tout ça ». Donc, c'était un peu un moyen pour eux de délaisser la culpabilité. Mais cette donnée-là est quand même intéressante parce qu'ils ne peuvent pas nécessairement s'en laver les mains. Comme vous savez, et ça c'est un peu pour vous aider à accompagner les personnes vivant avec le VIH dans leur acteur sur le dentaire, c'est interdit de refuser les soins à une personne en raison de son handicap, ce qu'on a interprété comme son statut surologique. Et c'est aussi une violation des obligations des ontologiques, des hygiénistes dentaires et des dentistes. Donc, ils ne peuvent pas refuser d'offrir des soins en raison de la maladie ou de l'handicap d'une personne. Donc, des plaintes seraient possibles si une personne peut démontrer qu'on lui a refusé des soins en raison de son statut surologique. Des plaintes seraient possibles que ce soit au niveau des droits de la personne mais aussi au niveau des autres professionnels. Les rendez-vous plus longs, ça c'est intéressant. Le pourcentage est resté à peu près le même en 2012 et 2019 et il faut dire que ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, ce n'est pas nécessairement une discrimination dès lors que la durée du rendez-vous est cohérente avec les besoins au niveau de la santé du cours d'entrée. Donc, si l'état de santé de la personne nécessite plus d'intervention et donc une intervention plus longue, ce n'est pas une différence de traitement qui est injustifiée. Cependant, plusieurs réponses laissent indiquer que si le rendez-vous était plus long, c'était parce que plus de précautions seraient prises et dès lors, c'est une différence de traitement qui est aussi injustifiée. Une autre différence de traitement qui est revenue en 2012 et en 2019, c'est le rendez-vous en fin de programme. Encore une fois, aucune question n'était demandée sur pourquoi est-ce que vous n'accordez un rendez-vous qu'en fin de matinée, avant l'heure du dîner ou en fin de journée, mais à peu près 35 % des cliniques qui nous ont mentionné que c'était pour des raisons de stérilisation accue, de précautions additionnelles. C'était quelque chose qui était très répandu avant l'idée de prendre les personnes vivant avec le véhicule en fin de journée, notamment pour que ce qui reste du virus ait la chance de mourir dans l'air ou pour prendre plus de temps pour faire la stérilisation complète de la salle en fin de journée, mais ce n'est plus quelque chose qui est nécessaire maintenant. Voilà. Mais c'est revenu. Ça a baissé, l'incidence a baissé, mais c'est quand même très présent. Là, on rentre dans les différents traitements qui n'avaient pas été recensés en 2012, mais qui l'ont été cette année. Donc, l'idée de prendre des précautions supplémentaires auprès des personnes vivant avec le VIH sans que ce soit lié à une facturation additionnelle, à un rendez-vous plus long ou à un rendez-vous en fin de programme. Donc, à chaque fois, ce n'était pas un problème dans la prise de rendez-vous. C'était juste qu'on recevait un commentaire en disant « Ah, il n'y a pas de problème, mais on va juste prendre plus de précautions ou on va plus se protéger ou le dentiste qui va mettre deux pâles de gants. » Des choses comme ça. Donc, il n'y a pas de problème, mais ça, ça a été une décision du comité de droit de les comptabiliser comme des... comme leur propre chef de différence de traitement. Est-ce que c'est nécessaire de prendre des précautions supplémentaires plus spécifiques ou plus approfondies avec des personnes vivant avec le VIH? Non. En 2012 comme en 2019, l'idée qu'il faut prendre des précautions supplémentaires pour faire plus de stérilisation auprès des patients vivant avec le VIH, ce n'est pas vrai. Donc, toute cette idée de prendre un rendez-vous en fin de programme ou les rendez-vous plus longs pour plus de stérilisation, plus de précautions, c'est injustifié. Donc, ça peut être une discrimination au niveau des droits de la personne. Puis, on fait beaucoup de sensibilisation encore aujourd'hui et on va continuer à en faire auprès des professionnels en disant que, eh bien, vos pratiques de base, celles que vous devez prendre auprès de tous les patients, sans distinction, sont justement faites pour prévenir l'infection, que ce soit du patient au traitant, du traitant au patient ou entre les patients. Donc, il n'y a pas besoin d'en faire plus, il n'y a pas besoin d'en faire moins, mais même pour tout le monde. Si une clinique pense qu'elle doit faire plus attention parce qu'elle connaît le statut sérologique d'une personne, je m'inquiéterais peut-être sur le niveau de stérilisation en général de cette clinique. Parce que c'est des précautions qui doivent être prises auprès de tout le monde de la même façon. Je n'ai pas de questions, je m'attends des questions, je n'ai pas de questions. Les gens sont attentifs, je présume. Je suis super. Moi, je ne suis pas traumatiste, je suis comme marquée du laisser le virus mourir à l'heure libre. Donc, je suis comme, ben voyons, ils mettent leur instrument après et ils attendent. Au niveau du dévoilement, donc, une des différences du traitement recensé en 2019 qui n'avait pas été recensée en 2012, c'est que plusieurs cliniques ont mentionné qu'il n'y aurait pas de problème au rendez-vous que le rendez-vous allait bien se dévoiler si elle dévoilait, ou elle devait dévoiler pour que le rendez-vous se dévoile bien. Se déroule bien, pardon. Mais, c'est dans l'absolu, le dévoilement, à quoi il sert? Le fait que le statut sérologique soit demandé au formulaire de santé, ça, c'est un principal problème, c'est qu'on ne sait pas pourquoi cette information-là est demandée. Puis, à chaque fois qu'on fait des formations auprès, par exemple, d'étudiants, ils nous disent oui, mais c'est pour connaître l'état de santé de la personne, savoir quel acte on peut ou pas poser auprès d'elle pour protéger cette personne-là. Au niveau de sa santé globale, est-ce qu'il y a des actes qu'on ne devrait pas poser parce que ça pose un risque d'infection qui est plus grand? Donc, ces questions-là sont posées pas pour protéger le traitant ou le professionnel, sont faites pour protéger la personne. C'est fait pour ça. Cependant, il n'y a rien au niveau du questionnaire qui indique que, justement, c'est pour protéger la personne. et je ne pense pas que ce soit une information qui soit connue de tout le monde parce que plusieurs personnes, plusieurs répondants nous ont dit que, par exemple, que le dévoilement était nécessaire pour que la personne prenne plus de précautions par la suite. Quand vous nous dites qu'on prend plus de précautions, de là, on a mis ça dans les précautions additionnelles, mais ici, c'est qu'il n'y a pas de problème, mais il faut nous l'indiquer. Il n'y avait aucun commentaire qui nous laissait préciser que c'était pour protéger le professionnel ou c'était pour protéger le patient. Et donc, étant donné qu'il n'y avait aucune explication qui était donnée et que ça laissait très agir le doute sur l'utilité de ce dévoilement-là, on l'a comptabilisé comme une différence de traitement. C'est d'autant plus intéressant de se faire ainsi au téléphone demander ou exiger un dévoilement pour que le rendez-vous se déroule rondement. Quand on sait qu'en 2012, il y a une forte proportion de personnes vivant que le VIH qui ont dit que leur principal obstacle pour aller chercher des soins dentaires, c'est l'idée d'avoir à dévoiler et la réponse qu'elles pourraient avoir suite à ce dévoilement-là. Et dès lors, la première chose qu'on leur dit quand elles cherchent à prendre un rendez-vous, c'est que tout va bien se passer si vous dévoilez votre statut. Et là, ça viendrait peut-être ressasser certaines insecurities, surtout quand on sait qu'on ne sait pas pourquoi on le demande. Donc, c'est correct quand on comprend que c'est pour assurer les meilleurs soins possibles aux patients. On peut voir les avantages d'un dévoilement du statut rélogique comme pour toute autre information sur l'état de santé générale, mais ce n'est pas correct quand c'est fait pour protéger la personne, du moins pour donner l'impression que le traitant est plus protégé. Donc, rappelons-nous que le dévoilement, c'est un choix et que le bon déroulement de rendez-vous, ça devrait être. Et dès lors qu'il va rester des cas de refus de traitement, de stigmatisation, de discrimination, il va exister des réticences au dévoilement, donc il ne faut jamais le présenter comme étant une nécessité. Et ce que nous a dit le rapport d'enquête de 2012 puisque nous dit le rapport de 2019, c'est que malheureusement, il reste encore des épisodes de discrimination liée au statut rélogique et donc, on n'est pas encore rendu à l'étape où tout le monde peut facilement dévoiler sans crainte. Il y a du travail à faire à ce niveau-là pour comprendre aussi le processus de dévoilement et non pas l'acte de simplement cocher quelque chose sur un formulaire. La prise de rendez-vous est possible en raison du manque de connaissances de la personne qui prend le rendez-vous. Ça aussi, c'est une différence de traitement qu'on a notée et que je trouve intéressante de discuter avec vous. Donc, comme je vous ai dit, la consigne méthodologique était que, même si le répondant au téléphone offrait de rappeler l'enquêteur ou le patient qui voulait prendre le rendez-vous ou que nous, on pouvait les rappeler, la consigne était qu'il n'y avait pas de rappel qui devait être fait. Quand il y avait eu des rappels effectués, on a évacué ces données-là, des résultats finaux parce que ce n'était pas les consignes méthodologiques. Donc, peut-être qu'un rendez-vous aurait pu être accordé au moment du rappel. Peut-être que la personne aurait pu se renseigner entre les deux appels et qu'au final, on aurait eu un rendez-vous sans problème ou quoi que ce soit. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça demande ou ça exige un effort supplémentaire de la part de la personne vivant avec le VIH, que ce soit d'être rappelé ou de rappeler. La personne a le loisir après ça d'aller voir ailleurs qu'une clinique qui peut-être aurait des connaissances plus à jour ou dont le personnel aurait des connaissances plus à jour sur est-ce que ça change pas que ce soit au solentaire, lui? Non. Et donc, on l'a constabilisé comme une différence de traitement parce que c'est un obstacle d'une personne séronégative ou d'une personne qui omettrait de discuter de son statut sérologique auquel elle ne ferait pas face. Et ça s'est produit dans plus de 5% des appels. Clairement, cette différence de traitement-là c'est une manifestation du manque d'informations au sein des cliniques. Puis aussi, pour nous, de pas seulement cibler les professionnels mais aussi aller cibler le personnel de soutien au sein des cliniques. Parce que le personnel, c'est correct s'ils comprennent les principes de non-discrimination, s'ils sont mis à jour au niveau de leur connaissance sur le VIH, s'ils connaissent leurs obligations déontologiques. Mais au niveau du personnel de soutien, les personnes qui sont souvent le premier contact de la personne qui veut prendre un rendez-vous puis qui va laisser présager le type d'accueil au sein de la clinique, bien c'est important aussi de les inclure dans la sensibilisation pour de mettre à jour leurs connaissances aussi. De façon plus générale, les données de 2019 ont mentionné qu'il y avait un certain problème dans la circulation de l'information au sein des cliniques. Donc, un manque d'informations ou encore d'une mésinformation. dans le 20% des appels, la personne au téléphone a dû vérifier avec un collègue pour offrir une réponse à la personne. Dans la plupart des cas, par la suite, la personne est revenue et a dit « Ah, il n'y a pas de problème, on prête tout le monde dans la 20% de la personne. » Mais dans l'autre, lorsque la personne est allée s'interroger, on a eu des différences de traitement. Par exemple, on a eu des refus de traitement après qu'une personne soit allée se renseigner auprès de collègues, on a eu des rendez-vous en fin de journée ou on a eu des rendez-vous de plus long. Donc, il y a un problème dans la mise à jour de l'information qui mène à certaines différences de traitement. Donc, conclusion du supplément mental de 2019. Comme en 2012, malgré certains avancés, malgré certains progrès au niveau des données médicales, de nos connaissances médicales et scientifiques, les personnes avec le VIH font toujours face à des épisodes de stigmatisation et de discrimination au sein des cliniques dentaires. Et donc, ça demeure un obstacle. Il y a eu certaines améliorations. Donc, on a eu des occurrences moins fréquentes de certains types de différences de traitement. Par exemple, les rendez-vous en fin de journée, les refus de traitement. Mais, en contrepartie, on a eu d'autres types de différences de traitement qui sont apparus, qui sont peut-être plus subtils. mais qu'il faut bien sûr avoir, c'est bien de les connaître pour après ça, ajuster nos interventions pour s'assurer qu'elles ne progressent pas plus qu'elles ne l'ont fait en sept ans. Et, ce que les conclusions nous disent aussi, c'est qu'il persiste une déconnaissance du VIH et aussi l'efficacité des précautions de base en matière de prévention des infections. C'est-à-dire que si la personne dit « Ah, mais il faut que l'hygiéniste a mettent deux paires de gants », bien non. Ce n'est pas nécessaire de mettre deux paires de gants quand on travaille auprès d'une personne avec le VIH. Mais peut-être que la secrétaire médicale, elle, ne le sait pas, mais l'hygiéniste le sait. Mais l'information qui est diffusée à la personne avec le VIH au téléphone, c'est que, bien il y a une discrimination. Il y a une attitude différente. Donc, voilà. En 2012, pour rappel, nos recommandations, c'était, encore une fois, les politiques de tolérance zéro envers la discrimination pour les personnes vivant le VIH, le renforcement des capacités des travailleurs et des travailleurs communautaires, mais aussi la sensibilisation de la formation des étudiants et professionnels en soins d'ententeur. Nos recommandations en 2019 viennent se rattacher à ces recommandations-là. Donc, on a une sous-recommandation à la première recommandation qui est la mise en œuvre de pratiques visant à respecter le choix et le processus de dévoilement du patient, notamment en expliquant les raisons pour lesquelles les informations sur l'état de santé, incluant la psyrologie, sont demandées au questionnaire. Donc, de vraiment expliquer à la personne pourquoi ces informations-là sont demandées, comment elles seront utilisées, puis de les rassurer sur le fait qu'elles ne seront pas, elles ne seront pas demandées pour changer notre attitude, pour prendre plus de précautions, pour nous protéger ou vous discriminer, mais pour vous protéger. Et clarifier comment ces informations-là seront utilisées ou qu'il y aura accès au sein de la clinique pour venir répondre aux craintes de bris de confidentialité, mais aussi à l'incomfort du développement en général. La deuxième recommandation formulée en 2019 vient se rattacher à la deuxième recommandation formulée en 2012 et c'est de sensibiliser non pas seulement les étudiants et les professionnels en soins dentaires, mais aussi de sensibiliser et former le personnel de soutien des cliniques dentaires sur la confidentialité, l'obligation de confidentialité, l'efficacité des mesures de prévention des infections et tout ça. Donc, de ne pas limiter nos interventions aux professionnels qui ont déjà été fortement sensibilisées dans les dernières années, mais d'élargir notre spectre d'intervention pour peut-être inclure les secrétaires dentaires. Et donc, qu'allons-nous faire avec ces résultats-là? Bien sûr, on va mettre à jour nos outils et programmes de formation pour que ça reflète les données de 2019. On a déjà commencé à faire notre cycle de conférence du printemps 2020 et déjà lancé et mis à jour. Donc, on poursuit nos efforts de sensibilisation à ce niveau-là. Ça a amené à un renouvellement des partenariats avec certains ordres professionnels. On a d'ailleurs une publication qui est en chantier avec l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec justement sur l'impact du viage dans les soins dentaires et qu'est-ce qu'on doit et ne doit pas faire de plus ou de moins avec les personnes mises avec le viage. Puis, on va continuer à diffuser les résultats de l'enquête. Il y a d'autres projets qui sont en chantier, notamment avec le comité de droit et viage, mais pour l'instant, c'est ce qu'on fait. Donc, on va continuer à diffuser ces résultats-là. Et c'est la fin. C'est mes diapositives et de mon webinaire. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, si je suis passée vite sur certains aspects, on a quand même un bon 15 minutes pour les questions. Merci beaucoup, Léa. C'était super clair, vraiment intéressant. Je sais qu'il y a une des questions qu'on a reçues d'avance, c'est comme, on veut des noms, on veut savoir quelles cliniques sont bonnes et lesquelles on ne réfère pas. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que la coxydette, est-ce qu'elle a une liste de dentistes à recommander? Non, on n'a pas de liste de dentistes à recommander parce que, de toute façon, ce serait difficile d'évaluer une clinique sur, tu sais, au niveau de une clinique, Coctida Approved, de s'assurer que toutes les personnes vivant avec le VIH reçoivent un accueil aussi ouvert à chaque reprise. Tout comme certaines cliniques qui ont offert un accueil un peu plus difficile, le frais, à chaque coup, peut-être, entre des personnes. Donc, on ne tient pas de liste, ces résultats-là sont confidentiels, ne servent qu'à l'étude, puis voilà. Donc, il n'y aura pas de noms qui vont être discutés. Puis, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour, tu sais, et tu parles un peu des pistes d'action que la COC peut faire? Qu'est-ce que les organismes montaires peuvent faire? Bien, c'est justement de participer dans les efforts de sensibilisation et formation dans votre région. Je sais que plusieurs organismes ont aussi travaillé directement au sein des cliniques. Donc, ça, c'est un bon moyen de rejoindre à la fois les professionnels, mais aussi le personnel de soutien des cliniques, d'avoir une approche beaucoup plus humaine et concrète dans la formation, d'aller dans leur milieu de travail aussi puis de partager non seulement les données de l'enquête, mais aussi le vécu des personnes du plan que le VIH. Si vous pouvez, si la formation peut être donnée justement par une personne du plan que le VIH ou que l'intervenant soit, le formateur soit accompagné, c'est toujours, c'est toujours mieux parce que, c'est le vécu puis les appréhensions puis les obstacles c'est toujours mieux. Donc, on pourrait vraiment participer aux efforts de sensibilisation dans votre région. Je pense que ce serait déjà un bon point. Vous participez à la diffusion des résultats, mais aussi si vous avez des personnes qui ont vécu des difficultés, si vous accompagnez des personnes qui se sont faites discriminer dans l'accès aux soins dentaires notamment, mais tout, mais d'avoir les outils puis d'aller chercher les outils pour bien les accompagner s'ils désirent porter plainte ou c'est de trouver un autre traitant qui ferait un meilleur accueil. Donc, dans la défense de droit, je pense qu'il y a aussi un rôle. Donc, dans la sensibilisation et dans la défense de droit, je pense que les organismes ont un rôle à jouer. Absolument. Puis, je vous invite toujours à poser vos questions, mais je pense que les gens ont dit que c'était très clair. Mais moi, je me demandais pourquoi, tu sais, quand les gens disaient « Ah, il va y avoir un traitement plus, un rendez-vous plus long ou des choses comme ça », vous ne demandiez pas pourquoi. Qu'est-ce que, moi, je me demandais que j'aurais eu 50 questions, mais qu'est-ce que... C'est ça qui était vraiment difficile parce que, tu sais, beaucoup de personnes qui faisaient les appels étaient des intervenants et qu'il y avait la fibre un peu activiste qui s'enclenchait quand il y avait une discrimination qui était faite. mais si on avait ouvert la porte à ces questions-là, je pense que ça aurait rendu la collecte de données plus difficile, mais aussi le risque que l'appel dérape, plus important aussi. Probablement que la personne au téléphone ne sait pas, il aurait fallu qu'elle aille se renseigner, donc ça aurait compliqué le processus, alors qu'on avait l'information qu'on voulait dès le départ. Et dès lors qu'ils nous le disaient, on le notait parce que c'est plus important, mais, tu sais, on ne voulait pas non plus, comme on, excusez l'anglais, mais « blow our cover » parce qu'il y a plus, tu sais, on n'était pas nécessairement de vrais potentiels patients. On était là pour évaluer l'accueil qu'il recevrait un nouveau patient. Donc, si on creusait trop, peut-être que les cliniques se seraient posés des questions sur nos motifs. Il n'y aurait pas de signes en clinique qui s'en regardaient. Il n'y aurait pas de signes en clinique, c'est ça. Voilà. Puis, s'il y a quelqu'un qui est victime de discrimination, qu'est-ce qu'il peut le faire? Est-ce que la COX-SIDA peut aider? La COX-SIDA peut aider. Toujours communiquer avec le service VIHF au droit. Laurent sera là pour répondre à vos questions du lundi au mercredi par téléphone ou en tout temps par jouriel. Puis, on est là pour accompagner la personne qui voudrait justement lancer des démarches pour connaître ses droits. Mais les organismes aussi peuvent, je pense que si jamais la personne ne veut pas être référée, les organismes peuvent communiquer avec nous. On est là pour expliquer le droit par rapport aux obligations de confidentialité et de non-discrimination puis pour la personne. Mais on est là pour vous. Voilà. Merci. T'as-tu d'autres questions? Bien, moi, j'en ai fait un peu, mais je pense que pour les gens, c'est clair. Si vous n'avez pas d'autres questions, on peut terminer. Mathieu, vous allez vous laisser dîner. Donc, bien, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, Léa. C'est vraiment super clair celle qu'on voit et intéressant. Donc, n'hésitez pas si jamais il y a quoi que ce soit à contacter Léa si les coordonnées sont là ou Laurent au service VIH InfoDroit. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous et je vous souhaite une bonne journée. Bye. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada